Je vais me chercher un truc à bouffer On va aller faire les mecs Vous devez gagner Allez c'est parti Salut tout le monde c'est Fir J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau combat Du coup le terminator Et aujourd'hui c'est les 16ème de finale Avec nos amis nos potos Farle A Qui affronte domaine C je crois Vs Farle A Farle A qui avait accompli La dernière fois une très très belle Performance en battant l'une des équipes Favorites du tournoi alors qu'ils ont une compo Vraiment beaucoup moins Optimisé sur le papier Mais ils ont vraiment très bien joué T'es toujours là ? D'accord Bon bah Swicky n'est plus là C'est pas grave Je vais un petit peu vous présenter Les persos pendant que Bah il est pas là Alors nous avons Echir qui joue en mode Full chance pardon Sinistrophus Glacial Rapier en glyphes je crois bien Nous avons Charrière Qui a l'air d'être sur un mode Alors qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je crois que c'est de l'Astrigide Mais sans Glorson Je n'en suis pas sûr C'est juste les 25 25-15 C'est les 5 en fait Ils font ça Nous avons Ghost Rider Eniripsa Qui m'a l'air de jouer Feu Ouais Il a l'air de jouer Feu Et il bug What ? Et nous avons également Lady Enix Donc Ah c'est pas le même sac Que l'autre fois Qui joue un mode 14-14 Je crois que c'est un mode Terre Je crois Je n'en suis pas certain Mais il me semble Que c'est un mode Terre En face du côté de Domaine Nous avons Donju Ça a l'air d'être Un mode Intel Ce qu'il a Il a l'air d'être Allez type C'est qu'il est type Ça va Allez Niki Seroko J'ai eu peur Nous avons également Nanaki Osamodas En 11-6 Qu'est-ce que c'est Que ce truc J'ai l'impression Que c'est de la Hermine Ouais il est en Ahermine Osamodas Qui est en Ahermine Nous avons Immortal Shri Immortal Shri Quel pseudo Ça ressemble A de Une mode Je ne sais pas Je crois Qu'il a l'épée d'automne Bah non Je ne sais rien Je vais les stomper Moi les stuff Je ne suis pas un fou Je ne connais pas par coeur Et on a Yop Qui a perdu Je n'ai pas vu Le nombre de PM Qu'il a perdu Je ne sais pas S'il en a perdu 3 ou 2 27 Bon il doit être Déjà en strigide Et pour le reste Je ne sais pas Alors bon Alors Swicky Il n'est toujours pas revenu Je ne sais pas ce qu'il fait Tu m'entends ? Ouais Normalement Je ne sais pas ce qu'il fait Alors autour de Ghost Rider Les Nieripsa Des légendes ces joueurs Des légendes Et surtout les 3 là Qui ont fait le match d'avant Lui il n'y était pas C'était le remplaçant je crois Alors soit il n'était pas dispo Soit il s'est dit Bon de toute façon on est mort J'ai la flemme de jouer Je ne sais pas Mais là à mon avis Kanye doit être content De retourner sur le combat Enfin bref J'ai hâte de voir ce combat Donc Ah mais c'est une safe en face Je n'avais pas remarqué Mais oui c'est une safe Je n'avais pas du tout Remarqué que c'était une safe Quand j'ai fait mon module de pari J'ai voté pour Farle La base Et je me suis dit Bon allez c'est bon Ça n'a pas l'air d'être une grosse compo en face Mais c'est une safe Alors est-ce qu'il joue aussi bien Que les joueurs de safe Nous allons voir En tout cas c'est une safe Et Swicky je ne sais pas ce qu'il fout Bah il n'est plus là Il s'est barré Il arrache qui ? Il arrive il a Alors alors ils veulent empêcher La coop sur le yop Le panda qui a été crapaud Qui a mis son doppel Alors autour du sacréur Lady Enix Ah bah non pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a porté le yop ? Je n'en ai pas la moitié Aucune idée Heureux ? J'ai dû commenter tout le premier tour J'ai galéré pour les stuff mec Je ne sais pas ce que c'est pour la moitié d'entre eux J'ai l'impression que le sacré joue terre Mais je ne suis pas sûr Attends il a mis quoi comme châtiment forcé Oh je suis un PGM Il joue terre Regarde les démon Les montures Comment elles s'appellent ? Les caméléons sur les dédermures Ouais c'est stylé t'as vu ? T'avais jamais remarqué ? Non non C'est que sur le serveur tournoi Bah oui c'est vrai Il y a eu bug de leur truc je crois Ils n'ont pas fait gaffe Ils ont tous les mêmes couleurs Ca multicompte en face c'est les pires techniques Ouais Non et le Loza qui n'a pas les mêmes couleurs C'est le sacré titulaire qui joue cette fois Ouais ouais Je l'ai déjà dit donc je te tais Sinon je me posais des questions Alors il y avait sur quel stuff ? Le roublard déjà il est haut Oui merci Les stuff de Farle j'ai à peu près deviné Sauf le Sadi Le Sadi j'ai dit qu'il était en Strigide Mais je suis pas sûr non plus Bah peut-être qu'il joue comme la dernière fois Mais oui c'est ça Il est en Strigide avec une coiffe Glourson Sauf qu'il n'est pas en panneau Glourson Il est peut-être au Daguerri tout simplement Strigide, Daguerri Oui oui Daguerri parce que Il est en panneau Glourson Enfin la coiffe c'est 20 rescrites Et là il est en 22 Ouais sachant qu'il y a les malus de la Strigide Tu rajoute la coiffe Glourson Ouais ça doit être ça Mais ça veut dire que la Strigide n'est pas très bien FM dans ce cas Mais il y a plus que ça de récrites Ouais ouais donc il est en panneau Donc 13 rescrites Strigide, coiffe Glourson Et Daguerri Oh là là mais on est des PGM pour deviner les stuff en vrai Et là tu vois il sors genre un mode full haut Roublaro, Sacry Terre et Nifo j'ai l'impression J'ai l'impression Je crois que c'est un dernier Il a un voile mais Ce n'est pas sûr La dernière fois il jouait en Barbe étoile Alors autour de Donjion, les Nutrophes Alors je ne sais pas si tu as remarqué Mais c'est une Sape en fait Les mecs C'est la même compo que Sape tout simplement Qu'on regardait juste à présent Ah ouais Alors la retraite qui est lancée Est-ce que ça va Non Pourquoi retraite Ah pour empêcher la quoi Ouais sûrement Mais c'est assez bizarre Ouais c'est pour ça qu'il dit De ne pas passer les tours Je crois Il y a qui bug Qui c'est qui gagne C'est Otomai Je crois qu'en plus J'avais parlé Otomai Je ne suis pas sûr La Sape qui se fait patte par Otomai Mais je l'avais dit Les mecs qui disaient Ouais de toute façon Ils sont morts et tout Mais non C'est dommage Donc pour ceux qui ne savent pas Normalement tout le monde le sait Parce que bon déjà Les vidéos sortiront un jour ou deux après Mais en gros Otomai a été déclaré Forfait Parce qu'ils avaient deux minutes de retard A cause du bug launcher Donc je pense qu'ils étaient assez dégoûtés Surtout qu'ils gagnent quoi Putain quand tu gagnes Tu t'es dégoûté quoi Alors ça va être au tour de Leni Ripsa Ghost Rider Qui va pouvoir débuff ses alliés Mais pas de coop On va voir ce que ça va Non il ne va pas débuff Pourquoi ? Il est débuff Moustimu Il a des boost Je ne sais pas Ouais Et le sacré aussi Il a le boost de bombe Et des pa Ok il ne s'en bat les couilles Ouais il se débuff Alors Peut-être un moddrain Voilà Est-ce qu'il va mettre un moddimo également Je ne suis pas sûr Il y a quand même pas mal d'esquives Ouais il s'en bat seulement à moins un Moddrainant le porta peut-être Ou taper tout simplement Le yop est-ce qu'il a des boosts Ce yop Alors déjà Bon il en est apesanteur Ouais il n'a pas trop de boosts Ouais il a le crapaud Donc ça réduit les dégâts Et il a débuff qui ? Et le panda qui a passé Ah bah au final Ouais De toute façon on prend le panda Farle et DDoS C'est des enculés Moi j'adore C'est les mecs Quand ils DDoS Farle est en connexion de paysans Pire technique Farle Non franchement je pense pas De toute façon dès qu'il y a des DDoS Ça accuse les teams en face Les teams en face C'est des PGM Ils arrivent à découvrir le Skype des mecs Ouais Mais est-ce que ça va suffire pour gagner ? Parce que c'est quand même une très grosse compo en face Si le panda peut jouer ses prochains tours Bah si le panda il joue pas Il en gagne Oui s'il joue pas c'est sûr Mais bon Alors le Yupp qui tue l'épée volante Gros tour Putain le Yupp j'ai trop l'impression Que c'est un mec niveau 120 Avec son solo monk là Mais quel abruti Il peut mettre un solo monk En mimibiote Ouais ouais C'est moche hein le solo monk Bon le chapeau est assez classe Mais je sais pas C'est débile Tout le monde le met Il a la cape Regarde sa cape Goustache C'est la cape goustache ouais Ouais elle est pas si mal là la cape Ouais On dirait un peu Un peu J'ai de sperme Mais elle est pas si mal C'est genre la cape de Naruto On voit bien quoi La cape de Naruto Bah il perd son chakra inutilement A faire une cape de merde Juste pour le swag Ah oui C'est plus ça Gros spoil Naruto On va se faire insulter Mais ça va coop Et ça va faire boum Mais putain de quoi il parle Moi Naruto il lance des kunai Putain mais Naruto Il est tuning maintenant Ouais il est tuning En vrai il est toujours genin En vrai il est toujours genin Donc on est totalement intéressé Par le match Ah roulage de pelle Il a fait un ouvrage de pelle Ouais On sent pas les couilles C'est ceux qui commentent Mais qui font Tout ce qu'ils font C'est dire ce que les gens font Ouais Tout le monde s'en va Ah les nuits il va être fermant l'adresse Moins le droit sur le sac Putain j'envoie l'adresse sur le sac Putain j'envoie l'adresse sur le sac Ça va changer le cours du combat ça Ah il cherche le sreint en face Ça fait chaud C'est ceux qui suivent pas le combat On retour de charrouiller Il invoque une folle a une case de lui Pour la libé à 4 places plus loin Est-ce que la folle va aller virer des PAO Bah c'est probable qu'il vire des PAO Yop Parce que le Yop a que 37 d'esquive Donc c'est pas impossible Yop est au sache je crois Il préfère taper sur les invoques Que taper sur les mecs en face Ça c'est bizarre Le souci c'est que là à mon avis Le Yop va détruire Ah il a qui suit lui Et Gunner s'est pris à moins 3 Il peut pas bon coco Mais aussi on est au tour 3 Donc il pouvait pas de toute façon C'est pas grave Alors au tour de Nanaki Oula c'est qui qui s'est pris à moins 4 PM Le Doppel-Yop La mère de Yosia de la surpuissante Qui trouve que c'est très utile De virer des PM au Doppel-Yop Je pense que ça peut changer le cours du combat Je sais pas ce que t'en remontes toi Est-ce que le Porda il a un coup Il en a Hermine Ouais ouais il en a Hermine Loza Ok lui il s'en bat les couilles des obis Oui on voit Il est une coiffe tellement dégueulasse Ah ça y est Il est de retour le Porda Ah bah oui c'est déco C'est le DOS Il se prend la file d'attente de 2 minutes Ah c'est abusé Attends ça va re-DDOS au début de temps J'ai mis un mec qui l'a dit Ouais hôtel Ouais apparemment c'est du DDoS Il est vite reco pour du DDoS Et d'ailleurs DDoS c'était pas déco Enfin t'es déco mais Non t'es moi j'étais pas déco Moi je bugais complètement je pouvais pas jouer La co était devenue super lente Mais j'étais pas déco Je m'étais fait DDoS en entraînement Ouais En fait à chaque fois que mon tour est arrivé Je bugais à mort et je pouvais pas jouer Alors ça lance les flamiches sur le crackler Voilà le crackler qui tombe Je pense que ça peut changer tout le combat Ouais Alors le souci avec le Porda qui rejoue Qui doit bien emmerder Farle C'est qu'il va pouvoir stab Afin d'empêcher une coop sur un mauvais perso Parce que si coop Loza Il s'en batte les couilles Avec ses 30% reste partout 40% certains éléments 50% feu Donc en gros il se stabille pour quelqu'un Ouais je pense Après le Yop Le Loza pardon S'il est coop Il peut tomber Il est à 5100 Mais il n'y a que 27% 27% haut par contre Mais à mon avis les bombes vont se faire tuer Elles sont pas un peu placées bizarrement T'sais je me demandais Tu vois la bombe à côté de sa cri La plus petite Ouais Est-ce qu'elle fait 100% des dégâts Et s'il était une case à côté Elle aurait fait 90% Ou ça veut rien dire Pour les bombes je sais pas Avec la fauche je crois que Elle les a bien emmerdés Allez vous pente si c'est du DDOS Ça rage du côté de domaine Ça joue les pierces techniques En copiant les compos Il s'en bat les couilles Je lui balance son Yop en plein milieu A mon avis il va le tuer les bombes Ça me semble logique Tuer les bombes Sacrifice les 3 bombes Vas-y Comme ça il fait une zone épée de Yop Et il n'y a plus de sacré Ça tue le Yop puis de défense des bombes Bah oui c'est obligé Lunaire C'est lancé des Vita L'Eniripsa de Pharl qui est déco Mais c'est pas possible On va encore faire un DDOS Minator Mais non j'en ai marre là J'ai l'an dernier Pas cette année encore quand même Alors le Yop s'en bat les couilles D'être taclé mon gars Pourquoi il n'a pas mis de Ça aurait été mieux de De pied je pense Le double sacré qui mute tous les doubles Easy Là il n'y a plus de bombes Il va souffler la bombe Et il va tous les tuer C'est obligé C'est le mieux à faire Comme ça ils sont tranquilles Non il s'en fout Il peut faire des épées célestes What the fuck Le mec il se barre à l'autre bout Pour tuer les bons Oh lolo J'avoue Sachant qu'il aurait pu buter La totalité des bons Voilà l'avantage du Fekka plus Roublard Qui va être nerfé prochainement Avec la mage C'est quoi qui va être nerfé ? La mise en garde Ah ouais ok Mise en garde c'est remplacé par un sort de dégâts Ouais mais En PVM tu fais ça Tu lances tes armures tour 1 Et après tu lances ça quoi Comme les Zeny Tu lances tous tes soirs de soins Puis tu passes l'hotoff Et tu défonces les mobs tour 2 Ça va être pareil en PVM Un Fekka qui l'hotoff c'est cheaté quand même Ouh les tromblons ils font mal De quoi tu parles Un Fekka qui l'hotoff Est-ce que les Fekka vont avoir un sort Qui les booste en puissance Ah bien joué ça Pour bloquer un petit peu les nues Mais bon les nues étant 8 PM Il va pouvoir se bouger un peu comme il veut Tu disais quoi pardon ? C'est pas exactement ça De quoi c'est pas exactement ça ? Mais c'est pas euh C'est pas un genre de molotov Qui lance et qui la direct Je crois qu'il finisse dans un des glyphes Je sais pas quoi Non non c'est pas le même sort Euh attends Non je crois pas Non c'est un sort qui Attends C'est le sort tu le lances Euh attends je réfléchis Je crois que le sort tu le lances Il te booste Et tu peux plus lancer de protection Ouais c'est ça Ah oui oui tu peux plus lancer de protection Ouais Ils vont tellement taper en pvm les figures Mais oui Mec M'a fait 4 ou 1 molotov Elle va défoncer un peu Quand j'aurai passé mon putain de pilostère PA évidemment Sans 2 échecs putain de merde j'en ai marre Mec j'en peux plus là Au début tu sais c'est drôle Au bout de 20 ans Et puis à chaque fois que tu passes une rune tu fais Oh succès 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 Et maintenant c'est de la place genre Bah les couilles je sais que c'est échec Oui non mais depuis le début mec Depuis la première rune je sais que ça va pas passer Et le jour où ça passe Soit j'ai failli la rune et c'est un jet de merde Soit c'est un rêve Je suis en train de rêver et je me réveille Bon bah là ils vont se bouffer une coco Ils sont morts à plus Donc quand le play va passer pendant 5 secondes Ton cerveau va se déconnecter Et tu vas faire euh... Genre c'était pas censé passer Genre le temps que tu comprennes Ah ouais Ah ça joue sale hein chez le domaine Il fait corruption Alors quoi ? Il corrupte les mecs de farme Pour ça il passe son tour plus vite Et le mec a pas le temps de se recourre C'est vraiment sale Ah bon ? Non mais il est là hein Lol Il s'en passe quoi ? Mais oui Mais là le yop Ils ont juste à lui virer des P.I. Il est pas bon coco Mais non il recule tout simplement Elles s'agrivent à des robades Ou une connerie du genre Ils esquivent le bon coco Ah ouais mais il y a le port dans le cul encore Oh 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 Serait-ce un fail ? Je pense Je pense Hey mec c'est pas la vraie safe là hein Non Oh Qu'est-ce qu'il fait le... Oh ta gueule connasse Je pars à ma chatte Alors il va... Oh la dérobade Voilà plus plus Mais il a pas que pendant le cul yop Il avait pas la relance ? Je crois pas non ? Mais c'est bizarre S'il avait gardé la relance le yop aurait peut-être... Non même pas hein Il aurait pas pu le bon coco Tous les coups il est taclé par le lapin Alors là... Ah non non Je crois qu'il aurait pu le souffle Bon coco Ouais Ouais il était utile la dérobade Qu'est-ce qu'il fait ? Il va tuer la bombe ? Ouais Coco sur la bombe Du gros jeu... Du côté domaine On s'étonne pas de... De pourquoi ils ont jamais gagné de goulta ces mecs C'est pas bien de troller c'est pas bien Pourquoi pas Coco site ? Bon voilà après quand on voit les couillons en canal spec on va rien dire J'ai jamais demandé d'héros J'ai jamais demandé d'héros Une érosion qui est placée sur le yop De coups d'érosion Attends je reviens il te fait Putain 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 Bon bah ce que je vois ça continue le travail d'érosion sur le yop qui est tombé à 4500 de vita max, je crois qu'il a une vita hein non ? Oui en vita. Il a une vita à 900, il n'y a plus tellement de vita max. Allez phare je crois en vous ! Depuis j'aime ! Là le yop il va bon il est en démonté hein mon gars ! Je vais me chercher une danette. Ok tu t'en bas les couilles. Un peu ouais. Bah t'en commente le temps que je bouffe. Ouais. Fais nous part de tes commentaires. Dis que Loza a lancé un déplacement félin, un presse pic, une piqûre motivante. Donc là le presse pic, il lance le sort, attendez, motri ! Réplique ! Réplique ! Ah ! Et réplique sur les nus. Je crois que ce sort, non non c'est pas sur les nus. Mais sur qui ? Loza non ? Et la réplique sur le yop ! Sur le yop parce qu'il rush et le yop va pouvoir renvoyer les dommages. Voilà ! Voilà ! Mais oui tout à fait ! Très bien joué de la part du presse pic hein. L'anaki qui connaît bien l'IA de son presse pic. Il a tout pris le... Il y a Epsak qui fait des mots éterdits hein. C'est pas permis mais bon il le fait quand même ! Ferme ta gueule ! Ah ferme ta gueule put*** ! Il s'est tout avec ça ! Pas de net ouais ! Oh ! Il va buter la bombe ! J'parais qu'il y ait des rémissions mais bon ! Moi c'est pas comme Dieu ! Ils vont pas perdre à cause de l'IA. Ils vont pas perdre à cause de l'IA. Voilà ! Encore une très belle preuve du gros jeu de domaine ! Ouais ! Faire des files comme ça c'est un peu leur domaine tu vois ! Ta gueule ! Ah il ramène le roublard ! Il va prendre cher là mon gars ! Ah de moi non il va à Tee ! Non 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 ! T'es chier ! Je peux rien suivre ! J'ai cherché à l'excuse ! Tu sais c'était pas l'excuse de... d'Humility ça ! De quoi ? Genre... Humility il s'est fait DBOS ! Mais genre il pouvait jouer ses tours mais vu que... Il a perdu ! Il disait qu'il avait perdu justement parce qu'il était déstabilisé d'être déco ! Ouais bah oui ! Parce que le DBOS t'as pas un péché de jouer au tour ! C'est pas ce qui justifie une défaite quand même ! Quand même hein ! T'as pas tes alliés pour t'aider ! C'est chaud hein ! Tu joues tout seul ! Ouais ! Après j'en sais rien ! Humility je regarde pas j'aime pas trop donc... Je vais me faire lyncher mec ! Je vais faire comme... Qu'est-ce que tu traites notre creux de dieu ! Qu'est-ce que tu dis Humility ? Humility Wengulta s'il avait pas des DOS ! Rires Oui comment tu parles Mility c'est mon poutou ! Rires Ouais ! Putain ! Les faits sont réels ! On ne peut nier la réalité ! Le stream DDoS aussi ! Rires 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 C'est une espèce du mec en face qui nous fait chier ! Donc ouais ! Ouais ouais ! Rires A chaque fois ! Maintenant c'est les nues qui se fait... Voilà ! Les nues qui... Les nues qui déco ! Farle va utiliser toutes les pires techniques pour gagner ce Gould Terminator ! Allez ! Joue vite ! Joue vite ! Thimeni ! Huitième de finale ! Rires Sûrement la seule de cette année ! Rires Mais non ! Il faut en profiter pour le taper et les déco ! Ah ! C'était pour enlever la moquerie et la réplique ! Sur le Yop ! Bien joué ! Même le stream DDoS fait des nouvelles ! Ouais ! Ouais ! Pourtant quand m'a lancé un campagne de prévention ! Rires c'est ce que ça mène et du port et entre deux contre moi je me suis dit qu'il y avait une petite panne d'aspiration pour se trouver un nom quand même et je crois qu'avant un film c'est genre une bd ou je sais pas quoi oh mon dieu il est noir qui m'a dit hh c'est le fameux mec de la team où tout monde s'engueule chute noue prépare toi cric cric ah ils sont avec la cahouette l'appel c'est pas Tensa c'est Taïza ah non c'est Tensa 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 ah mode pivin ça lance les vues le nez ça joue sale il va se faire attirer mais il joue juste après ils sont pas les couilles j'avoue hein sauf s'il tacle pas même s'il peut toujours coq transpo t'inquiète il va fermer de ta gueule il va pas doué prochain tour parce que il va faire le val des dos moi je dis c'est la sacré les pires pires techniques pour gagner il va transpo non il a pas la relance parce qu'il a pas la relance en fait je sais qu'il a c'est bien hein au moins les gens des autres serveurs ils comprennent sur Milet je me referais à engueuler parce qu'ils croient vraiment que je suis sérieux oui ben ils sont un petit peu moins limités ici je vais rester poli pour pas prendre de malus sinon et si on commentait le match qui est vraiment très intéressant n'est-ce pas on se fait chier putain c'est de la merde je déconne alors le roublard il pose 3 bombes va-t-il faire un truc mais ils ont pas la clope en deux tours si le roublard il fait il fait bot ici il fait roublabotte ça attire le yop dans les bombes ouais ouais la botte à 4 cases moi j'y connais bien le roublard sinon je pense qu'il pas vu sur ce qu'il y avait un trou juste à côté du yop et qu'on peut pas la tirer quoi ha ha oui ha 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 mais je pense qu'il peut lancer un roublabotte d'ici Mais c'est un gros nul ce roublard bleu Je pense qu'il peut roublabot tout en haut de la map Et ramener un mec qui est ici Et aussi faire un tromblon d'où il est là Il le met là le tromblon T'es sûr ? Ouais il manque peut-être un PO Non comment on pense en ligne de vue c'est vrai Il n'y a plus de ligne de vue maintenant Et ça se lance pour 3 PA aussi Pour 3 PA Offre un an 3 PA Ça c'est ce qui me fait le plus réagir Quand je regarde les combats commentés C'est que les gens insultent les mecs qui jouent Parce qu'ils veulent qu'ils fassent un truc Alors qu'ils ne peuvent pas Ça arrive souvent en plus Allez charpouriez Gunaire Calacoco Il va faire mal Parce que là il est en 14 PA à 9 PM Bonne chance pour l'arrêter Je pense que Pharl ils vont se prendre une branlée Dans 2 secondes Surtout que la folle ne va pas du tout aller sur le yop à mon avis Il n'y a vraiment pas du tout Voilà Le bouffe-tout Et l'Oza Voilà parce que le panda c'est nul Il y a des PA au panda C'est pourri Pour dénoncer Pharl PCK il est de haute domaine Il faut pas Ah putain Eh c'est hérétique C'est le pote de Noir Et Tensabink Qu'est-ce qu'il est Où est-il Qui ou qui Il vient de prendre un poil Enculé Salut Qu'est-ce qu'il a écrit Ça me dégoûte ces gens-là Bah je parle des noirs hein Pas des racistes Ha 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 Anni troll en tête les gens Il faut se moindre S'il faut être bonne Par Griffings mec Pour propos raciste Pendant 3 jours Oh la la Ha 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 c'est un euro ce mec tu as quitté le combat en spectateur oui 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 vous avez quoi contre les noirs moi j'ai un 12 un 12 c'est un flingue de 12 centimes les mecs qui suivent pas le combat ils avaient quoi contre les noirs devient chien ce combat en fait un peu oui il y a une personne qui est vu qu'ils passent pas leur tour c'est encore plus lent ouais mais à mon avis il sera pas fini avant le j'y va c contre l'être c mais je pense qu'on va switcher ouais enfin je sais pas on va j'y vais assez eu l'été j'aimerais quand même bah dès que le match est plié on peut changer ouais au pire on fait ça alors que là c'est pas du tout c'est qu'il y bré des deux côtés ça joue le match nul du côté de farle ouais elle est d'ovesse en plus alors le doppel regarde ce doppel attention la coco sur le doppel oh l'oeil petit rouge est-ce qu'il a la coco ouais coucou sur le mais pourquoi il coco pas mais j'en ai plein le cul ce combat mais putain mais mais c'est une blague il relance même pas sa coco ce bouffon alors que sa cri était vu mais oui il aurait défoncé il était boosté l'up ou pas euh je sais pas mais oui il est boosté regarde il a 150 ouais non il a 150 puissance mais bon c'est déjà ça quoi ah ah ça va jouer le mur de bombe sur le les nutrophes attention attirance qui ne joue pas du tout juste après pas du tout vite vite la bombe non mais non mais qu'est-ce qu'il mais ta bombe pourquoi tu l'attires pas pour faire plus mal mais il y a le kaboom il est sacré mais oui le kaboom le le sacré le sacré kaboom les nuits stables ah 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 qu'est-ce que c'est que ce combat oh putain farle farle vous me décevez farle ah 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 Pourquoi il ne rush pas la sape ? C'est bon, le Roblar a pas compris comment jouer les bombes, en fait la dernière fois il a bien joué, parce qu'il lançait pas ses bombes le mec, c'est pour ça qu'il jouait bien. On dirait qu'il y a un peu de difficulté avec ses bombes, après ils sont moins stressés, il existe des fails. On n'est pas les seuls à passer sur le combat. Ils ont peur du Rob, pire le Rob, il le rush, il le viole, et puis c'est fini. C'est de la merde d'Omen, le mec de Farle qui dit ça. On va aller au tour de Charouillère. Attention. Tu tapes sur les nues, je pense que ça peut grandement changer le cours du combat. Exactement la même phrase. Ah, c'est abusé ça. Bébé. Genre, on dit le même truc. Au même moment, la même phrase. Hum hum, ça bouge. Non, on pige. Je suis très insulté, je demande à ne... Et là, tu vois, je me fais balle, quoi. C'est pas de sanctions mytho. Ah oui, putain. Bon, nous, on rigole bien sur ce match. On rigole plus pour le spectateur que le combat. C'est trop ça, oui. Ah putain. Mais c'est qui, bige ? Bah, c'est au rubis, je ne sais pas quoi, là. C'est quoi son nom, c'est au rubis ? Tu sais, en plus, c'est n'importe quoi, comme moi, j'ai écrit, quoi. Avec le point. Ensuite, je rajoute merci, point. Lénie, il a passé, non ? Eh ouais, possible. Ouais, Lénie a passé. J'aime de jouer. Oh là là, mais c'est quoi ce match ? Attends. Alors, depuis tout à l'heure, ça veut dire qu'il y a un modo qui regarde les conneries qu'on dit, quoi. Je parie qu'il a rigolé, lui aussi. Oui. Ah, ça y est, c'est attaque, enfin. Ah, le port d'air qui a un mode... Oh, feu. Petit doigt sur Tiff, encore une fois. Ouh, ouh. Est-ce que ça va être la mort de Donjuan ? Moi, je ne le pense pas. Et il prend cher, hein. Il va peut-être se faire exploser par les bombes. Mais oui, il va peut-être se faire exploser. Oh, un mort ? Va-t-il y avoir un mort ? Quelle est la question ? Sachant que Gunner va jouer. Ah bah non, Gunner, il va défoncer les bombes. Ah, le Doppel qui joue les pierres techniques, ça tacle le Loza. Non, pas du tout. Loza n'est pas du tout tacleé, il s'en fout. Le port de Gunner. Allez, Gunner, mec. Ouh, il a une belle zone épédiope sur les bombes en plus. Ouais. Non. Ouais, si, si, il souffle le... Non, il s'en bat les couilles. Il a les gole-seilles. A plus la bombe, a plus. Frication sur les nus. Qu'est-ce qu'ils ont prévu ? Est-ce que le roublard ? Non, le roublard n'a que 3p. Il va érodé, tout simplement. Si, si, on commente le combat. Ah non, il va prendre la zone érosion sur le Yop. C'est un peu con, ça. Sachant qu'il y a le sac animé et que... Un petit mur de lancé sur le Yop. Il ne perd pas de PA. Avec ses 38 d'esquive. Ah, il va faire péter ? Il fait péter. Et du coup, ça m'attire les nus qui peut se barrer. C'est mal joué, ça. Ouais. Les nus vont pour se casser, du coup. Alors qu'il est étaclé par le sacré. En gros, il a ses bombes, elles ont les faits. Ça a enlevé un de PA au... Ouais, des PA. Ah bah, retraite. Ça sert à quoi ? Pourquoi il y a retraite ? Je sais pas. Tu vois qu'ils veulent ramener quelqu'un ? Mais les nus vont les baffes, hein ? Les nus jouvences tout le monde. Le souci, c'est que le match va bientôt commencer, le prochain match. Et que ça se débloque toujours pas, quoi. Je me suis encore fait insulté de PD, hein. Oh là là. Pourquoi ? T'as pas lu ce que j'ai écrit ? Alors, Ghost Rider, déco 8ème tour, 8ème, le nombre de guerres qu'il y a eu en Papouasie. Il y a 3 villes sur peuplantes, Papouasie, le triangle Illuminati à 3 côtés, coïncidence ? Je ne crois pas. Je vais faire encore insulter de PD, hein. Je suis très vexé, je demande un ban. Il y a Hérite qui s'énerve. Il dit quoi ? C'est une insulte, Math. Vite de même, passer vite. Il y a des colonies encore ? Euh... Non, non, mais il bug. Ah, mais je n'ai rien dit, hein. Voilà. Bon, ben, plus, plus. Euh, peut-être... Ah, ben, il veut jouer, donc, ils vont passer un tour de chaque côté, du coup. Pourquoi ? Un tour de jouer ? Le Roublard, au début. Non, le Panda, au début, et après... Mais Lenni, ça fait 3 tours qu'il passe. 3 tours ? Je crois que c'est le deuxième ou le troisième tour. Ah, il va peut-être jouer ! Non, mais je n'y crois pas, mais... À mon avis, il va trop bugger à son tour. Ah, tu veux le bouffe-tou, il ne passe pas son tour. Donc, c'est Timmeny de Pharl qui fait tellement peur qu'il y a besoin des DOS. Ouais, ouais. Ben, ils ont buté des types full victoire. Je pense que c'est le Sadie qui fait peur. Et le Sadie, c'est une grosse classe, et elle tape peur. Oh, là, je suis heureux. J'ai fait ma vanne. C'est bon, maintenant, on a tous les Sadie à dos, tous les Blacks. Et bientôt les Arbes. Les abonnés du Militeau aussi. Moi aussi, oui. On a tiré le gros lot sur ce match. Et aussi Domaine, qui nous déteste, je pense. Ouais, et peut-être Pharl. Maintenant, Pharl, c'est nos potos. Par contre, je ne sais pas si tu as remarqué, mais il y a un peu une zone épée de Diop de 4 persos, là. Le Sacri va bouger, mais... Par contre, le Sacri va jouer, il va peut-être Libé. Non, non, ça ne sert à rien, Libé. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Ça va isoler le Roblar, tu crois ? Ah, ben, Téty va taper. Vagala. Oh, elle fait mal, la Vagalim, ça. Enfin, ben... Pourquoi il n'a pas pris les droits en ces droits ? Mais pourquoi il a poussé Diop ? Mais ils font quoi, là ? Mais ils font n'importe quoi, ces joueurs de domaine. Je comprends pas, quoi. Comment tu peux jouer à une aussi grosse compo aussi mal ? Mais comment tu peux te retrouver aux phases finales, quoi ? Enfin, 16e de finale. Bah, peut-être que c'est moi qui trouve qu'ils jouent mal, mais qu'ils jouent super bien, en réalité, tu vois, mais... Non, 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 non. Putain, j'ai cru que ce con allait lancer... Allait vouloir détour. Mais pourquoi t'as pas tiré le Panda pour l'avoir dans la zone ? Le Panda, il s'est stable. T'es sûr ? Non. On n'a aucune idée. Non, il s'est pas stable, donc... Mais il aurait pu l'attirer. Chat, c'est égile. Ouais, pour se mettre de l'héros. Regarde le Doppel. Regarde ce Doppel. Donc le Doppel qui gère le Loza depuis tout à l'heure, qui a perdu 900 de vita. Loza, il se fait gérer par le Doppel, mon gars. À la fin, ils vont pas s'en rendre compte. Loza, il sera mid-life. Non, il va être mort, quoi. Putain, le combat qui va commencer, pour l'instant, ça se débloque vraiment pas. Ça fait chier. Parce que c'est un match que je veux vraiment pas rater, mais d'un autre côté, ça me fait un peu chier d'abandonner la vidéo. En fait, c'est qui qui a gagné ? C'est Otomai. C'est Otomai qui a gagné ? Ben, ils trouvent et avaient dit qu'ils avaient l'avantage, donc... Puis, je peux aller voir la feuille de match, elle est peut-être remplie. Ben, ils ont perdu par forfait sur la feuille de match. Ah ben oui, je suis con. Putain, mais ils doivent être dégoûtés s'ils ont gagné, mec. Ouais. Le Yupp a pris beaucoup d'héros. Pas énormément, hein. Ah oui. Ou si, si. Le Yupp, il a 1600 vita en trop, donc il est à 2800 vita max. Mais avec les vitalités, on dirait pas. Aussi, t'as le... Enfin, ça te dit qu'il débuffe un coup. Ça peut... Parce qu'il s'est pris les tromblons, en fait. Quoi qu'il perd une vitesse en tour, le Yupp. Ouais, mais il va l'armettre, hein. Il va l'armettre. C'est pour ça qu'il a reculé le Yupp, en fait, le portant. Et au final, c'est le type de domaine qui galère un petit peu, hein, contre une team fall qui est des DOS, là. Bon, il y a eu des DOS de côté. Enfin, je sais pas si c'est du DDoS. Par contre, là, ce que le... Le roubler peut prendre une zone tromblons, hein. Ouais. Malheureusement, on passe pas sur les 3, mais quand même, quoi. Est-ce qu'il va continuer les décisions... Non, non, il fait une aimantaison, on peut avoir les 3. Enfin, une fois, par contre. Ah oui. Mais surtout, il rallye up, hein, donc... Mais non, il a 12 PA, donc il peut faire 2 fois. Oui, mais bon, je sais pas. Non, reste pas là, reste pas là ! Mais pourquoi tu restes là ? Mais non, mais il peut toujours le faire. Il fait aimantation sur la Panda et il a la zone héros sur les 3. Non, mais ils vont bouger. Panda bouge, Yop bouge. Ah oui, oui, je croyais qu'il jouait maintenant, le roubler. Il fait quoi, là ? Les nus. Ah oui, il est mal, les nus. Ouais, 2200 de vita. Il n'y a pas d'héros. Les nus, c'est le soigneur ou pas ? J'ai l'impression. Il est peut-être allé type, mais sans ses culs. Ou l'autre ? Non, non. Ou alors, 2200, donc il a mal à la FN. Ouais. C'est pas impossible. C'est un mot de silence, ça serait pas mal. Il a tout le monde. Mais pourquoi le lancer en début de tour ? Pourquoi en premier ? Ouais, c'est ça que je comprends pas trop. Il a mis combien à son... Putain, il a mis à 1. Son sacre, à moins 2, il a mis à son sacre. Il continue de taper sur les nus. Il tape pas des masses, hein. Il y a quand même le... Le crapaud, hein. Ah oui. Il est pas à Molotov, là. J'aime bien le lapin, il est dans plein de nuit. Le double encore en vie. Bon, on va attendre encore 5-10 minutes ou alors on attend le premier mort. Enfin, ça dépend de quel mort c'est aussi. Si c'est un mort du côté de domaine, ça relance pas le combat non plus, tu vois. Donc, c'est parce que j'ai vraiment pas envie de rater Jva contre... C'est JvaD contre Huilette ? Non, 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 pas JvaD. Et c'est vraiment Otomai qui a gagné contre Brumaire. Donc, vu que Brumaire, dès le début, tu dis ouais, c'est bon, on va gagner. Alors, est-ce qu'on passe sur Jva Huilette, du coup ? Dans 7 minutes ? Non, non, c'est maintenant, ça a déjà commencé. Ah ouais ? Euh, je sais pas. Il ne place toujours pas sa coucou, Liyup. Vain, il la change. Ça n'avance pas. C'est-à-dire que le combat n'est pas vraiment top, quoi. Moi, je voulais bien voir la victoire de Farne, parce qu'ils sont bien partis. Farne, ils sont tous... Vous voyez, ils sont tous full life, Farne, alors qu'en face, tu as 3 mecs mid-life. On peut dire que Farne va gagner, sauf si... Ah, c'est pas sûr, il y a encore la coco ou tout. Ouais, mais bon. La coco dans 3 tours. D'ici là, ils vont buter le mec. Ouais, alors qu'en plus, Lenny, il joue presque pas assez tôt, hein, il gagne quand même. Bah, il y a eu deux décos du côté de Domaine. Parle, ils se déconnectent, parce qu'ils sont trop puissants, comme ça ils font du 3v4. C'est ça, c'est le duo Satida et Ni, qui est très puissant, et qui est un impôt, en fait. Est-ce que tu peux regarder si... Attends. Jiva compte... Alors, c'est sur la même map, Jiva Ulette, est-ce que tu peux regarder si c'est lenté ? Il se lance. Alors, il corrique Lenny, qui ne joue déjà pas ses tours. C'est assez particulier. Jiva Ulette. Il se lance depuis 2 minutes, tu vas voir ce qu'il se passe. Pas grand-chose, hein, ils font leur boost. Ouais, vraiment pas grand-chose, ils évoquent et tout. Ah bah non, ils ont Retraite, c'est pour ça. C'est qui qui a Retraite ? Jiva, Retraite, Tour 1. Pourquoi ? On a envie qu'ils vont aller chercher quelqu'un, non ? Ils n'ont pas de débuff Panda, que c'est le Panda. Non, c'est Jiva, hein, pas Ulette. Ah ! Ah bah non, qu'est-ce que je dis ? Si, si, non, le Panda, il lance les mecs pour rush. Jiva, qui rush, du coup ? Ouais, il prend ses coéquipiers et il les lance. Sinon, le Panda de Domaine qui a 1500 de bita, l'ennu à 2100, ou le Yop à 1900. Je pense qu'il a pris le Yop pour qu'il survive ou l'ennu, mais c'est lui qui prend un cher. Au pire, ce qu'on fait, c'est que toi, tu suis le match de Farrell, et moi, je suis sur Jiva. Sauf si tu veux passer sur Jiva aussi. Bah, dès que Farrell aura gagné ou aura perdu, je viendrai. Ouais, d'accord. Bon, moi, du coup, je vais arrêter la vidéo là, on vous tiendra au courant sur l'autre vidéo en même temps, même si de toute façon, le match sera déjà passé. Mais bon. On verra. Au pire... Bah, ça m'étonnerait quand même qu'il perde, non ? Toi, t'as rien pour filmer. Non, non. Ah, ça aurait été du match, mais tu aurais filmé de ton côté, tu peux renvoyer la partie de la vidéo, et j'aurais assemblé les deux, mais c'est pas grave. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, et on va passer sur Jiva Ulette, parce que c'est un match qui m'intéresse beaucoup, et j'ai déjà raté le début, ça m'embête un peu, et ça me fait chier de tout rater. Donc, je vais placer sur Jiva Ulette. Ciao tout le monde. Même si, à priori, les vidéos devraient arriver en même temps.